J'arrive au restaurant avec la fille, je prends la carte. Entrée, plus plat, plus dessert, ça fait mon loyer. Bien sûr, je vais prendre une boisson sans sucre, sans colorant, sans ajout quelconque. On peut appeler ça une carafe d'eau. Carafe d'eau sans glaçons. Comme ça, il y a plus d'eau. Je la connais celle-là. C'était le premier rendez-vous, donc je me suis dit, il faut draguer. Et la veille sur le net, j'avais trouvé une phrase. Excuse-moi, je voulais dire, ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Merci, toi aussi ton père est un voleur. Je l'ai vu à Carrefour l'escroc, tout ce qu'il a pris. Pour moi, salade César, supplément burrata tomade, somment caviar, tiramisu. Et revenez tout à l'heure, je vais reprendre quelque chose. Et toi, tu reprends quelque chose ? Avec tout ce que tu as pris là, je crois que je vais reprendre mon travail, ça va aller vite. Et là, je vous promets, en quelques secondes, j'ai cerné sa personnalité. Et juste quand elle a commandé un café, je vais prendre un café aussi, enfin, un café bio, et c'est du commerce équitable, avec un petit peu de mousse, mais pas trop, du lait, de soja, sans sucre, du sirop d'agave et un petit peu de matière par-dessus. Je vous promets, le serveur m'a regardé et m'a dit, bonne chance, monsieur. Il a déposé l'addition. Je vois l'addition, je me dis, attends, je commence à paniquer, je suis obligé de lui proposer quelque chose. Je lui dis, écoute, moi, j'ai besoin d'une garantie qu'il va se passer un truc entre nous ce soir. Si je paie, je n'arrive pas à conclure, c'est un risque financier pour moi. Je comprends, Joe. Merci. Tu m'as prise pour une pute ? À ce moment-là du spectacle, j'avais deux propositions de chute. Si j'étais un humoriste trash, vulgaire, j'aurais dit, attends, avec tout ce que j'ai payé, la pute m'aurait déjà... C'est pas classe. Alors que le gentleman aurait dit, non, ce n'est pas une question d'argent. Tu es une femme indépendante, libre, et qui n'a pas besoin d'un homme pour l'entretenir. Tu es tout simplement une femme moderne. Ça aussi, c'est une phrase de crevard. C'est vrai que dans ces moments-là, les crevards deviennent tout d'un coup féministes. Et en plus d'être une femme moderne, tu es une femme qui ne se laissera jamais dominée par un homme. Et je dirais même une féministe qui peut payer sa part, et qui peut même payer la part de son copain. Donc prouve-le, paye ta part, paye ma part, paye, paye, paye ! Par contre, je peux récupérer l'addition, comme ça je vais me faire rembourser par ma boîte. Après le restaurant, je l'ai ramené chez moi, j'ai mis une petite ambiance. Christophe, pour me rappeler tous ses souvenirs, tu peux mettre une petite musique sexy, américaine, un petit truc. Arrête ! Arrête ! Ne me respecte pas dans ce théâtre. Ça n'a rien à voir. Je l'ai ramené chez moi, j'ai mis une petite ambiance, j'ai éteint la lumière, j'ai mis des bougies. Elle croyait que j'étais romantique, en fait j'avais pas payé ma facture d'électricité. J'ai mis par terre des pétales de rose, en plastique, pour les récupérer pour le prochain date, on sait jamais. Là, je m'approche d'elle, elle me dit, non pas ce soir, je me suis pas épilé. Comme si ça allait stopper un mec, ça. Là, le crevard féministe est revenu. Les poils ? Les poils, c'est quoi ? Les poils, c'est la beauté de la femme qui l'embellit tous les jours. Moi, je savais que j'allais faire l'amour à Chewbacca, laisse tomber. Je sais pas, c'est la beauté de la femme qui a fait l'amour à Chewbacca.